Quelle est la raison selon toi pour laquelle les mouvements d'opposition aux différentes réformes des retraites ont systématiquement échoué depuis plusieurs décennies ? Il faut insister sur cet échec systématique parce que la victoire extrêmement bienvenue de 1995 qui a donné du souffle vraiment au mouvement populaire, qui s'est traduit par des tas de choses en dehors de la retraite entre 1995 et 2000 mettons, cette victoire-là a été de courte durée puisqu'en 2008-2009, Sarkozy a fait la réforme Juppé du régime des cheminots. C'est le confinement qui a interrompu la réforme Macron mais disons que depuis 1987, c'est 35 ans de défaite. Et il faut s'interroger sur le pourquoi de cette défaite. Alors l'hypothèse que je propose, qu'on peut discuter bien sûr, c'est que les opposants partagent finalement la même vision de la retraite que les réformateurs. Et du coup, ils se situent sur leur terrain. Que la pension, c'est pas du salaire et que les retraités ne travaillent pas. D'où une espèce d'exaltation de la retraite comme libération du travail. Ce qui est quand même dramatique, parce que c'est naturaliser le travail tel que le capitalisme le rend dangereux, pénible, souffrant, etc. etc. En quelque sorte, on le naturalise. Regardez comment s'est répandue cette étymologie à la con de tripalium. En aucun cas, l'étymologie de travail. L'étymologie de travail, c'est celle du travel anglais. Se déplacer en franchissant un obstacle. Mais la bourgeoisie a laissé se répandre cette étymologie absurde pour naturaliser le fait que le travail, c'est quelque chose de négatif. Et que ça mérite qu'un jour, on puisse échapper au travail. On travaille pour ne plus avoir à travailler dans le capitalisme. C'est épouvantable comme vision extrêmement péjorative du travail. Donc poser la retraite comme une libération du travail, c'est accepter finalement que le travail dans le capitalisme soit subordonné, qu'il soit non décidé par les intéressés. Et tout l'enjeu, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible. Alors que l'enjeu, ce n'est pas du tout de se débarrasser du travail, c'est de libérer le travail de la logique capitaliste, évidemment. L'autre présupposé que partagent les opposants à la réforme avec les réformateurs, c'est que la pension, ce n'est pas du salaire. Alors là, dans tous les publics militants auxquels je m'adresse, je fais un petit test au début qui est clair. Les militants pensent que la retraite, c'est j'ai cotisé, j'ai droit. Ils pensent que c'est la contribution qu'ils ont mise sur la table lorsqu'ils étaient actifs qu'ils trouvent, sont différés dans leur pension à travers les cotisations des actifs actuels. C'est pour ça qu'ils parlent d'ailleurs, tout comme leurs adversaires, de solidarité intergénérationnelle. Finalement, quand on est sur le terrain de l'adversaire, c'est-à-dire quand on pense que la retraite, la pension, ce n'est pas du salaire et que les retraités ne travaillent pas, je pense que se battant sur le terrain de l'adversaire, on est forcément battu.